... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour ce journal télé spécial au champ. Beau succès pour le défilé de la Biennale de la danse, la grande parade a attiré plusieurs centaines de milliers de spectateurs. Une parade haute en couleurs, imaginée pour la première fois par la chorégraphe Dominique Hervieux. Une grande fête populaire qui s'est terminée par la désormais traditionnelle Tarentel, place Belcourt. Un reportage de Félix Tonnen. Est-ce que le public est là ? Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes là ? C'est sous un soleil de plomb et dans une ambiance survoltée que s'est ouverte la 15e Biennale de la danse. Entre ciel et terre, c'est le thème choisi par la nouvelle directrice artistique Dominique Hervieux pour le traditionnel défilé dans les rues de Lyon qui pour cette édition marque l'ouverture du festival. Pour rendre hommage à ce travail qui a été fait et montrer que ça peut être vraiment le point de départ de la Biennale. C'est-à-dire d'abord on va dans la rue, ensuite on va dans les salles voir les oeuvres. Et c'est cette circulation-là moi qui m'intéresse. Et le public lyonnais a répondu présent cette année encore. Il n'était pas moins de 300 000 venus assister à la parade entre la place des Terros et la place Belcourt. Avec un soleil comme ça en rentrant de vacances, c'est parfait quoi. Parce que la vie comme ça à Lyon, on en a besoin, vraiment. Les participants sont hyper souriants. Ils ont l'air fatigués mais voilà, très motivés et agréables. Fatigués à l'arrivée, place Belcourt, les 4500 bénévoles l'étaient. Mais à propos de l'événement auquel ils viennent de prendre part, tous sont unanimes. C'est l'enthousiasme tout le long du défilé. On ne sent pas forcément la fatigue, on la sent à la fin. C'était super mais un peu fatigant à la fin et puis sinon c'était bien. La 15e Biennale de la Danse, c'est du jeudi 13 au dimanche 30 septembre. Nous allons aborder maintenant la journée du patrimoine. La prison Saint-Paul ouvre exceptionnellement ses portes dans le cadre des journées de ce patrimoine. Nous aborderons les parloirs, le chemin emprunté par les familles des détenus mais aussi bien sûr les cellules. Une visite unique qui affiche d'ailleurs déjà complet. Près de 900 personnes se sont inscrites. Alors pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y aller, visite avec Emmanuel Lebon. A la prison Saint-Paul, le temps semble s'être arrêté ce matin de mai 2009 où les 400 derniers pensionnaires de cette maison d'arrêt du 19e siècle ont laissé leurs cellules et des souvenirs, leurs souvenirs. Et aujourd'hui, à l'aube d'une nouvelle vie, des artistes ont tenu à travers une exposition à rendre hommage aux lieux et à ses hommes. Ici, c'est un haut lieu de la résistance. On a dans cette cour même, on a guillotiné des types de 23 ans. Et je pense toujours qu'on l'est d'une certaine manière, on leur est redevable un peu de la chance qu'on a. Que j'ai la chance moi d'être artiste, de voyager à travers le monde. Des artistes qui ont autrefois côtoyé les détenus et qui, une dernière fois, ont voulu faire partager leur regard sur la vie dans les prisons. Je suis resté huit mois et je venais à raison de deux fois par semaine faire des portraits d'hommes et de femmes. Parfois plusieurs, plusieurs fois de suite. Parfois avant le jugement, après le jugement. Et ça a été pour moi un truc assez fondateur. C'est à partir de là que je me suis vraiment mis à faire assez régulièrement du portrait. Les journées du patrimoine viendront clore près de deux siècles de drames et de crimes. En octobre, les bâtiments commenceront leur mue pour accueillir dès 2015 l'Université catholique de Lyon. Selon la citation de Victor Hugo, quand on ferme une prison, on ouvre une école. Nous avons aujourd'hui le 21 septembre. C'est la journée internationale de la paix. Une journée marquée par les initiatives en faveur de cette paix. Paix dont il faut très bien connaître les Syriens qui, aujourd'hui encore, ne connaissent que les bombes. Et puis, c'est aussi une autre journée qui rentre en collision avec cette première, qui est la journée de la maladie d'Alzheimer. Alors, pensons à ces gens-là qui souffrent et pas qu'eux, même leur famille aussi. Voilà, donc le journal va bientôt prendre fin. Mais avant tout, j'aimerais quand même aborder un sujet qui me tient à cœur, la corrida. Le Conseil constitutionnel, avec ses fameux sages, a décidé de continuer à considérer que la corrida fait partie du patrimoine culturel, des fusions que je considère comme honteuses. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez venir participer au journal Auchan jusqu'au samedi 22 septembre. Bonne journée à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada